Pour la première fois depuis la saison 2020-2021, le PSG s'est enfin qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Une prouesse qui devrait être la norme pour Paris et qui a été rendue possible par une double confrontation maîtrisée face à la Real Sociedad. La dernière fois que le club de la capitale avait affronté une formation ibérique un huitième, il avait été surpris par le grand Real Madrid en 2021-2022. Vainqueur sur la plus petite des marges au Parc des Princes à l'Allée, les hommes de Mauricio Pochettino avaient été crucifiés par Karine Benzema au retour à Madrid. Une rencontre traumatisante pour Gianluigi Donnarumma. Pour son premier grand rendez-vous avec Paris, le portier italien avait permis au Meurang de revenir dans le coup en étant naïf lors d'un dégagement intercepté par l'attaquant français. Interrogé à ce sujet par le canal Football Club, le gardien formé à Milan est revenu sur cet épisode. Le but de Benzema ? J'attendais un défenseur ou un coéquipier qui se libère. Je n'ai vu personne. J'ai essayé de me déplacer pour renvoyer le ballon, et il est arrivé sur moi. « Ça m'a fait grandir, tout te fait gagner en expérience. Prendre un but, commettre une erreur, c'est ainsi, ça permet de s'améliorer. » Difficile de lui donner tort vu la qualité de sa saison dans les buts parisiens. Auteur d'un triplé ce dimanche sur la pelouse de Montpellier, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG sur la pelouse du Montpellier. Et pour la première fois depuis plusieurs rencontres en Ligue 1, le numéro 7 parisien a disputé l'intégralité de la rencontre. Le PSG a une main et quatre doigts sur le trophée de Ligue 1. Ce dimanche, le club de la capitale a su s'extirper du piège dressé par Montpellier en partant de la Mosson, avec les trois points et le plein de confiance grâce à un succès large sur le score de 6 buts à 2. Désormais, avec 12 points d'avance sur son dauphin, Brest, le Paris Saint-Germain file vers le titre. Et pour repartir de l'entre du Montpellier avec les trois points, les hommes de Louis-Henriquet ont pu compter sur un Kylian Mbappé, qui a influencé le match dans des proportions gargantuesques. Piqué ces dernières semaines par la gestion étrange de son entraîneur, KM7 était titularisé par Louis-Henriquet. Pour rappel, l'attaquant de 25 ans avait été remplacé, ou remplaçant lors des quatre derniers matchs du PSG en Ligue 1. Sur le côté gauche ce dimanche, le joueur formé à Monaco a été insaisissable pour la défense de Montpellier. Nommé homme du match de la rencontre par la rédaction de FM, le capitaine de l'équipe de France a inscrit un triplé, et a distillé une passe décisive pour Vitinha à l'ouverture du score. Sur son premier but, il a fait parler sa froideur devant le but en ne laissant aucune chance à Dimitri Bertho du pied gauche. Au retour des vestiaires, c'est lui qui a cloué le cercueil héroïque. Sa deuxième réalisation est un pur bijou, et est sûrement l'un de ses plus beaux buts dans son histoire au PSG. En effet, ce dernier a armé une frappe surpuissante, qui a touché la barre transversale avant de rentrer dans les buts de Dimitri Bertho. Ayant les 200 buts en Ligue 1, dans un coin de sa tête, Mbappé s'est même offert le triplé peu, après l'heure de jeu à la suite d'un superbe enchaînement dans la surface Montpellier-Rennes. Magistral, Mbappé a même joué l'intégralité de la rencontre, signe de son excellente performance et chose, qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps dans l'élite. Auteur de son 188ème but ce soir, Kylian Mbappé est également devenu le 8ème meilleur buteur de l'histoire du championnat de France en dépassant l'ancienne légende de LOL, Floridi Nalo. Plus qu'à 12 buts des 200 dans l'élite, Mbappé est pressé et n'a plus que 8 rencontres pour y parvenir. Cela inclura donc de ne plus être remplacé ou remplaçant aux yeux de lui Enrique. Interrogé sur la prestation de son joueur, celui qui avait déclaré qu'il souhaitait préparer l'avenir sans son numéro 7 s'est fendu d'une déclaration énigmatique pour souligner la masterclass de son joueur. La vie est belle surtout quand on gagne. C'est un privilège, et je l'ai dit dès le premier jour de mon arrivée. Je suis un homme chanceux, avec beaucoup de joueurs incroyables, qui ont des qualités incroyables, et un esprit combatif. J'aime tous nos buts. Ce sont de très beaux buts. Je ne veux pas choisir. La vie plus simple, avec Mbappé tout le match. Je suis d'accord, je suis toujours d'accord, et vous le savez. C'est mon idée depuis le premier. Mais quoi ? Je ne l'ai pas remplacé. J'enlève la pression, oubliez le passé. Entretenant le doute autour de son meilleur joueur, lui Enrique a enchaîné en conférence de presse, lorsqu'il a été interrogé pour savoir si Mbappé allait être titulaire sans l'absence d'Ousmane Dembele. Peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise, en anglais. Il a encore livré un match exceptionnel, comme d'habitude. Tant qu'on pourra profiter de lui, tant mieux. Une chose est sûre, Kylian Mbappé a envoyé un message à tout le monde ce dimanche. Jusqu'à son départ au Real Madrid, il reste le patron du Paris Saint-Germain.